De la même façon qu'on disait aujourd'hui, l'élément central du développement, c'est l'économie, c'est le capital. La raison économique est toujours la meilleure, la dernière. C'est à partir de là que les gens disent « si je veux montrer que j'ai réussi ma vie, il faut que je montre que je suis un homme riche. J'ai réussi. J'ai une grosse maison, j'ai deux voitures, puis je vais en Floride tout l'hiver, puis etc., etc. Puis là, je montre que j'ai réussi. » Ça se tient. Ça se tient tout ça. Alors qu'il faudrait peut-être expliquer aux gens que réussir sa vie, c'est réussir à être heureux soi-même, mais à rendre aussi ceux qui nous entourent heureux. Si vous êtes très riche, mais parce que vous avez rendu tout votre entourage malheureux, est-ce que vous avez réussi votre vie? C'est intéressant. J'entendais l'autre jour quelqu'un dire « ah, il faudrait que dans les écoles, on enseigne plus à devenir entrepreneur. » Aujourd'hui, le beau entrepreneur, c'est se lancer en affaires. Mais à un groupe de jeunes, l'autre jour, dans une école, je disais « mais avant ça, il y a l'obligation d'entreprendre sa vie, de décider qu'est-ce que vous voulez faire avec vos vies. Vous voulez voler, vous voulez partager, vous voulez quitter le pays, aller ailleurs, vous voulez des enfants. » On va entreprendre la vie. On est des entrepreneurs. Tous, on est des entrepreneurs. On entreprend quelque chose. Vous allez entreprendre un mariage, vous allez entreprendre une profession, vous allez entreprendre un voyage. Il n'y a pas juste le commerce qu'on devient un entrepreneur. Et je trouve qu'il faut rentrer ça aussi dans la tête des jeunes. Moi, j'ai 16 petits-enfants, puis je les agace un peu avec ça, en disant « t'es déjà entrepreneur. T'es déjà entrepreneur. » Parce qu'il disait « moi, je pense que je vais faire ça. » Ben, j'ai dit « tu vois, t'es déjà entrepreneur. T'es en train d'entreprendre ta vie. T'es en train de faire ton plan de vie. Il faut faire un plan. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada